Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 7 mars 2022, 9h29, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, mais on commence la semaine avec quelque chose de gros, immense, potentiellement mondial et cataclysmique peut-être. Imaginez-vous, on a vu pendant cette pandémie comment on a été contrôlé, on pourrait même dire aliéné par l'élite mondiale, par les médias. Et que sur le site du Forum économique mondial, à l'époque, il y avait eu une espèce de répétition, si on veut, d'un événement qui aurait pu être semblable à ce qu'on a vécu, une pandémie mondiale, puis on avait un scénario, ça avait été filmé, puis on essayait de démontrer comment on pourrait réagir avec tous les médias, avec tous les gouvernements pour faire face à cette pandémie-là. Il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient été mis au courant de ça. Maintenant, il y a un autre événement mondial qui s'est préparé sur le Forum économique mondial, sur leur page web, leur site web, et c'est la simulation d'une grande attaque cybernétique mondiale. Puis on a, encore là, fait la simulation complète, comment ça pourrait se produire et quelles seraient les conséquences de ça. Et ça s'appelait Cyber Polygon. Mais ça a été éliminé de la page du Forum économique mondial. Les membres d'élite du Forum économique mondial semblent dissimuler activement tous leurs plans maintenant que la révélation de leur influence et de leur contrôle gagnent du terrain dans une nouvelle étape. Le Forum économique mondial a supprimé la page ou leur simulation Cyber Polygon. Et vous pourriez le, si vous le recherchez, vous allez trouver, vous allez tomber sur exactement ce qu'on nous montre ici sur Strange Sound. Voici ce à quoi ressemblait la page web il y a quelques jours. Donc dans les archives, ce que vous allez voir, c'était ça. Le Cyber Polygon. De nos jours, alors que la numérisation s'accélère, les écosystèmes sont plus répandus que jamais, l'interconnexion entre les industries et les pays se développe tandis que les entreprises étendent leur chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la vulnérabilité d'une organisation peut fragiliser tout un système d'approvisionnement. Les effets de tels incidents peuvent se répercuter dans le monde entier. Ainsi, nous comprenons que la résilience des réseaux d'approvisionnement doit être un enjeu mondial. Dans cet environnement, la meilleure stratégie pour préserver notre avenir est de développer les bonnes compétences et de comprendre les risques encourus. C'est pourquoi Cyber Polygon 2021 a été dédié au développement d'un écosystème sécurisé. Qu'est-ce que le Cyber Polygon? C'est un événement unique sur la cybersécurité qui combine le plus grand exercice technique au monde pour les équipes d'entreprise et une conférence en ligne réunissant des hauts fonctionnaires d'organisations internationales et de grandes entreprises. Les dirigeants d'organisations pour le Cyber Polygon 2021 mondial et les représentants des États se sont réunis lors de la conférence en ligne pour analyser les tendances actuelles et les risques posés par une interconnectivité accrue. Blablabla, je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est fascinant. Maintenant, je vais vous laisser ce lien-là. On arrive à ça, donc ça a été effacé. Donc, si on veut extrapoler, il y a une prédiction très approximative qui pourrait être celle-ci. Le prochain objectif est et a toujours été de contrôler l'Internet en Occident. Il faut donc une pièce d'identité peut-être ou il faudra peut-être une pièce d'identité pour se connecter. Je parierais même à partir d'un appareil photo, une monnaie numérique ou un système de crédit social. On a vu ce que le gouvernement, par exemple, Canadien a été capable de faire avec le pouvoir qu'il s'est donné, avec la loi des mesures extrêmes, comme une loi des mesures de guerre pendant le fameux convoi d'Ottawa. Bien, on a pu saisir les comptes en banque de ceux qu'on a identifiés comme les initiateurs de ce convoi-là. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, tout ça en même temps, la Russie se déconnectera complètement de l'Internet mondial le 11 mars, donc dans quatre jours. Êtes-vous prêt pour une cyberattaque massive peut-être? La Russie se déconnectera complètement de l'Internet mondial le 11 mars. Tous les serveurs et domaines doivent être transférés vers la zone russe. En outre, des données détaillées sur l'infrastructure réseau des sites sont en cours de collecte. Cette annonce arrive à peine deux jours après que le Forum économique mondial a supprimé le fameux Cyber Polygon de sa page Web. Êtes-vous prêt pour la cyberguerre? Parce que cette déclaration est du genre, dites-moi que vous planifiez une cyberattaque massive sans me dire que vous planifiez une cyberattaque massive. Wow! Hallucinant, mais vrai. La Russie sera complètement déconnectée de l'Internet mondial le 11 mars avec tout ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, en prétendant que la Russie a décidé de réduire sa dépendance à l'Internet externe. Cela signifie que les entreprises devront obtenir un domaine .ru à partir du 11 mars. Selon un article de Routard, daté du 22 juillet de l'année dernière, la Russie aurait été en mesure de se déconnecter de l'Internet mondial dans son ensemble lors de tests qu'elle a lancés en juin et juillet. De plus, le pays avait précédemment adopté une certaine législation en 2019 qui s'appelait la loi souveraine sur l'Internet. Cette loi vise à protéger le pays d'être potentiellement coupé des infrastructures étrangères. La loi initiale répondait à ce que le pays appelait la nature agressive de la stratégie nationale de cybersécurité des États-Unis. Le but des tests russes était de pouvoir déterminer la capacité réelle du RUNET à fonctionner au cas où Internet serait déformé, bloqué ou si d'autres menaces lui étaient adressées. Selon Karen Kazarian, responsable de l'analyse de l'Internet Research Institute, il était difficile de dire ce qui s'est réellement passé dans les tests en raison du secret général qui a masqué l'ensemble du processus. Il y aurait également eu un manque de documents publics sur les tests pouvant servir de référence. Hallucinant, mes vrais, mes chers amis. Wow! Et ça fait dire à quelqu'un, parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises au niveau aérien qui ont toutes arrêté les vols vers la Russie, maintenant visant Mastercard et beaucoup d'autres entreprises ont coupé tous leurs liens avec la Russie. Ça fait dire à un abonné de Twitter, bien les Russes seront bientôt parmi les personnes les plus saines, les mieux adaptées, les mieux informées de la planète. On vient d'annoncer que Coca-Cola et McDonald's ne serviront plus les Russes. Toute une époque. Préparez-vous, 11 mars, c'est une date à retenir et aussi le fameux Polygone 2021 qui avait été préparé pendant cette simulation par le Forum économique mondial. Moi, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. C'est mon petit doigt qui me le dit et je voulais vous partager ça. Restez là, je vous reviens. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501